Une décision au goût de victoire. Pour Sylvie et Henri, l'arrêté de 2019 et les chartes départementales qui lui étaient annexées permettaient de déroger aux distances minimales de sécurité en matière d'épandage. Cette suspension par le Conseil constitutionnel donne raison à leur combat. Ce que veulent les riverains, c'est être vraiment protégés de ces produits qui sont pulvérisés. Certains d'entre eux sont des produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, d'autres des perturbateurs endocriniens. Et ce sont des produits qu'on ne peut pas répandre comme ça dans la nature impunément. Selon ces défenseurs de l'environnement, ces chartes censées encadrer l'usage des pesticides près des zones sensibles n'étaient ni plus ni moins qu'une supercherie. Ce qui est important, c'est de dénoncer les méthodes utilisées par les chambres d'agriculture et le fait qu'au final, c'est anticonstitutionnel de travailler de cette manière et que les riverains ne sont pas effectivement protégés par ces chartes. C'est vraiment une mascarade. Des dispositions qui restent insuffisantes pour les ONG. L'invalidation est tout à fait insuffisante. Par contre, ça va être quand même particulièrement intéressant de voir l'attitude de la chambre d'agriculture parce que dans cette charte, il y avait certes des dérogations aux distances de traitement sur lesquelles on n'était pas d'accord, mais il y avait quand même un certain nombre d'avancées et en particulier le fait de prévenir les riverains avant les pulvérisations. Pour les ONG, les distances minimales de sécurité devraient être de 150 mètres, mais l'urgence serait d'interdire ces produits toxiques.